Istanbul, Turquie. Ce mercredi matin, nous avons décidé de faire une balade en bateau. Après quelques minutes en quart, nous arrivons à Yenikapi sur le canal de Bosphore, le lieu où les continents européens et asiatiques se rencontrent. Car Istanbul est un pont entre deux cultures, une particularité qui fait le charme de cette ville historique. Le commandant de bord Mehmet Simchek est heureux de nous recevoir sur son bateau. Nous partons des Nénénées pour visiter des lieux historiques et après on reviendra sur nos pas. Je vous assure que la balade sera intéressante. La météo est bonne ce matin. Si vous venez à Istanbul et que vous ne visitez pas le Bosphore, vous ratez beaucoup de choses. Pour moi, Istanbul est la plus belle ville du monde. Istanbul, ville touristique par excellence, s'ouvre à toutes les nationalités. Plusieurs forums économiques y sont organisés chaque année. Sur ce pont, des Africains en visite d'affaires profitent de la beauté du paysage. Comme vous pouvez le voir, ça se passe tellement bien. Tout est parfait, on s'amuse. Nous avons passé deux jours de forum et aujourd'hui la structure organisatrice s'est arrangée pour nous offrir cette journée de distraction. Et c'est vraiment parfait, ça se passe bien. On mange, on dort, tout le monde se distrait. Donc voilà, merci. La Turquie est donc l'endroit idéal pour faire des affaires. Et cela, des entrepreneurs l'ont bien compris. J'ai vu le Tchad, j'ai vu le Mali, le Nigeria, Cameroun, Éthiopie, la plupart des pays de la sous-région. Mais malheureusement, je ne vois pas le Sénégal. Et c'est un pays qui devait vraiment profiter de l'exportation du partenariat entre le Sénégal et la Turquie. Cette visite est très encourageante et je profite de l'occasion pour inviter tous les entrepreneurs africains à venir explorer la Turquie afin d'élargir leur business. J'invite aussi les entrepreneurs turcs à venir en Éthiopie car les Éthiopiens sont très hospitaliers et donc seront heureux de les recevoir. Que ce soit pour faire du tourisme ou des affaires, Istanbul en Turquie ne vous laissera pas indifférents. Car une fois installée en vous, la chaleur de cette ville ne s'estompera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada